A vue d'esprit, Pierre-Yves Moray. Une fois n'est pas coutume, nous vous proposons toute cette semaine d'entendre un écrivain. Un écrivain qui s'intéresse aux petites choses de la vie pour toucher aux grandes questions de l'existence. Il s'appelle Christian Bobin et vient de publier un nouveau livre. Céline Oclin vous propose une rencontre avec cet homme qui aime à explorer les sous-bois sombres de la vie pour y trouver des parcelles d'extrême bienveillance. Les étincelles de Christian Bobin, une série réalisée par Bastien Meucly. Mesdames et Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série d'émissions A vue d'esprit. Et c'est vous que nous retrouvons cette semaine. Céline Oclin, bonjour. Bonjour. Vous nous proposez une série d'émissions auprès d'un auteur connu et reconnu. Il a écrit Souveraineté du vide, L'enchantement simple, Il a écrit La part manquante ou encore Le très bas, Autoportrait au radiateur où tout le monde est occupé. Voilà quelques titres d'une longue liste. Nous parlons évidemment de Christian Bobin, une liste de livres qu'il vaut la peine de citer, car nul doute que vous êtes nombreux à avoir eu un ou l'autre de ces livres entre vos mains. Et peut-être que vous entendez également la voix de Christian Bobin sur Espace 2, régulièrement le dimanche matin dans l'émission de David Mestri, initiale. Céline, vous, vous avez été intéressée à rencontrer Christian Bobin, notamment autour de cette question de l'enchantement qu'il peut susciter auprès de ses lecteurs. Oui, alors je pense qu'ils sont nombreux à avoir été étonnés, touchés, parfois bousculés par la justesse de ces phrases, qui sont offertes comme ça au lecteur, souvent sous forme de fragments. Mais il y a aussi des romans, des essais, de la poésie en prose. L'écriture, elle est simple, tranchante, mais j'allais dire simple de sens plutôt que riche de sens. Et puis c'est à l'occasion, il faut le préciser, de l'apparition de ce dernier ouvrage, intitulé « Un assassin blanc comme neige » paru il y a un peu plus d'un mois, que vous êtes allé à sa rencontre. Alors on dit qu'il vit en reclus, retiré du monde. Pourtant dans ses écrits, c'est bien du monde dont il parle, c'est bien de ce monde qu'il observe au plus près de lui, de sa vie, qu'il restitue au plus près de son cœur. Il aime parler du cœur. Il habite une petite maison dans la campagne autour de la ville du Creusot, c'est en Bourgogne, l'auteur y est né, il y a passé la plus grande partie de sa vie, et c'est là, dans une pièce, assez basse, pas très grande, à peine encombrée de quelques livres. Encombrée, c'est d'ailleurs pas le bon mot, parce que tout est très bien rangé, un grand lit, impeccablement fait, une ou deux photos, des disques, je crois, je ne sais plus très bien, un portrait dessiné, ça j'en suis sûre. Je ne me souviens plus très bien, peut-être aussi parce que j'étais un peu intimidée, et c'est un peu par pudeur, donc je n'ai pas si bien regardé que ça. Il y avait une Bible aussi ouverte devant la fenêtre, édition rare, et c'est là que j'imagine l'écrivain se tenir discrètement avec à la main sa plume, je le vois en osmose avec la nature, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans la cuisine qu'on s'installe pour faire l'interview, au bout d'une grande table. Christian Bobin, il a eu 60 ans en avril, il a écrit une cinquantaine d'ouvrages, dont le dernier qui s'intitule Un assassin blanc comme neige, et c'est précisément par ce titre que nous allons entrer dans l'univers de Christian Bobin et cheminer dans l'intimité de sa pensée et de sa réflexion. C'est toujours très délicat de trouver un titre à un livre. Surtout à une époque où les livres sont un peu en danger de disparaître. Le titre, c'est le visage. Et pour trouver le titre, la plupart du temps, je vais chercher à l'intérieur du manuscrit L'assassin blanc comme neige, c'est tout simplement le nom de baptême que j'ai donné à Dieu, c'est-à-dire à celui auquel je pense quand je découvre un oiseau mort, à celui aussi auquel je pense quand me reviennent en tête les visages de mon père disparu, d'une amie aujourd'hui sous la terre depuis une quinzaine d'années, et ainsi de suite. Parce que celui qui a, c'est ce que je crois, celui qui a fait le monde et qui n'arrête pas de le faire, de le tenir à bout de bras à chaque seconde qui passe, c'est aussi celui qui le défait, qui le détricote. L'auteur de la vie est aussi l'auteur de la mort. Et en tant que tel, me semble-t-il, il mérite le nom d'assassin, mais pour être aussitôt disculpé, je le qualifie de blanc comme neige. C'est-à-dire, on pourrait résumer en disant c'est un assassin innocent, on pourrait dire en allant un peu plus loin qu'il n'y a pas de mal dans la mort. On va très loin. Oui. Très loin. C'est l'intérêt d'une conversation comme la nôtre. C'est l'intérêt aussi d'une écriture comme celle que je cherche à avoir, c'est d'aller très, 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 très loin jusqu'à être défait par sa propre pensée ou par la saisie de quelque chose qui n'était pas prévu. Je refais un saut par-dessus le rire que vous venez de me donner par votre remarque. Et je dis bien, je redis bien, oui, très calmement cette fois-ci, très, très paisiblement que peut-être il n'y a aucun mal dans la mort et aucune peur à en avoir. plus le temps passe avec son jeu d'épreuves, si je puis dire, plus j'entrevois un fond d'extrême bienveillance dans le cours des choses, dessous le temps, dessous la douleur, dessous la dureté, dessous le mal, je vois un peu, si vous voulez, comme quelqu'un qui marche dans un sous-bois et qui n'aurait plus accès direct au soleil, mais qui en recevrait, qui en percevrait la petite monnaie de tâches d'or sur les feuilles, sur le chemin, un peu partout, voire même sur ses mains ou sur son visage. Je vois l'or qui est au fond, qui fait le fond même de cette vie, la substance dorée, lumineuse, qui fait le fond de cette vie. Une substance, au fond, qui me semble tenir en un seul mot, c'est celui de bonté. Par bonté, j'entends quelque chose de très précis, de très ferme, de non sentimental, de perpétuellement agissant, alors même qu'on peut, dans cette vie, chacun de nous peut, à certains moments, se penser abandonner. Peut-être que c'est la seule chose que j'ai à dire tout le long de mes livres et que j'essaye de préciser à chaque fois davantage, effectivement, ou en tout cas, aux choses autour de lesquelles je tourne, que j'essaye d'éclairer à chaque fois différemment, il n'y a pas d'abandon total, absolu, et il y a quelque chose qui prend soin de nous, du meilleur de nous. Mais vous ne faites pas l'économie de la souffrance pour autant ? Qui peut faire l'économie de ça ? Personne. Personne. Je ne suis pas pris dans l'affreux rêve d'un surhomme ou d'un héros, ni même d'une sainteté. D'ailleurs, la sainteté, peut-être qu'on aura à en reparler dans cette semaine, mais la sainteté, c'est quelque chose d'assez... de compliqué, mais compliqué parce qu'au fond, dans le fond, très simple, mais personne ne peut traverser cette vie sans, parfois, marcher pieds nus sur le feu. même en se protégeant au maximum, ce qui peut être dangereux, tôt ou tard, on affronte le réel. Et ce que j'appelle le réel, c'est ce qui ne correspond pas à ce que vous voulez, ce qui ne correspond pas à ce que vous imaginez, ce qui ne répond pas à vos attentes, ce qui est devant vous d'une manière très massive, brutale, et contrariante. le réel, c'est l'inverse d'un rêve, mais c'est beaucoup plus beau que nos rêves. Justement, c'est beaucoup plus beau que nos rêves. J'ai recueilli dans ce livre un assassin blanc comme neige tout le pollen, toutes les étoiles, tous les nuages, toutes les ombres d'une année, à peu près, à peu près un an. Il se trouve que dans cette année-là, j'ai eu souvent à me rendre dans une maison de retraite. Donc j'ai vu, j'ai vu des choses, j'ai vu des visages, j'ai vu des... j'ai vu des splendeurs puisque tout visage dans son fond est splendide. Mais j'ai vu des splendeurs écrasées, niées, détruites. D'autre part, même si je ne suis pas un ermite, personne ne peut être complètement coupé du monde. Je vois bien comment il va, si vous voulez. Et je pense qu'il y a une dureté qui s'accélère. Tenez, je vous donne un exemple très précis, très concret. Il y a quelques... deux mois à peu près, je me trouve gare de Lyon à Paris et je dois composter un billet dans une machine. Je mets le billet dans la machine et il s'est trouvé que ces machines avaient été changées, renouvelées. Et j'ai sursauté tellement la machine a cliqueté, a imprimé le billet rapidement et surtout j'ai eu l'impression que j'avais donné à manger à une sorte de monstre à vide avec des mâchoires d'acier. C'est la rapidité, la férocité et le bruit de cette machine qui n'était pas à ce point-là avant. Donc, c'était une machine qui venait d'être mise en place. J'ai mesuré, mais dans l'instant, j'ai pensé ça, j'ai senti ça, je l'ai senti éprouver. J'ai mesuré la rapidité avec laquelle ce monde est en train de céder le pas aux machines et l'extrême dureté aussi. Il y avait une sorte de méchanceté presque dans la manière dont la machine répondait à mon geste. Donc, si même je vivais au fond d'une forêt ou sur une île déserte tout le temps, il suffirait d'un déplacement comme ça. Il me suffit d'un déplacement un jour, une fois pour mesurer les changements et je les mesure d'autant mieux peut-être que je ne suis pas par chance, par grâce, par nécessité aussi pour écrire, je ne suis pas toujours mêlé à la vie courante mais je la vois peut-être d'autant mieux. J'ai vu le bon assassin sur un tout petit exemple qui peut sembler dérisoire mais j'ai vu le bon assassin que le monde avait fait depuis quelques temps. Et mon travail me semble-t-il c'est de témoigner, c'est-à-dire de dire ce que je vois. Il y a des merveilles et il y a cette chose horrible qui avance qui avance qui laisse de moins en moins de place à l'humain et mon travail c'est de regarder ça très calmement, très patiemment et puis de noter aussi et d'abord ce qui résiste, ce qui persiste de merveilleux. Ça vous aide à vivre d'écrire ? Est-ce que ça m'aide à vivre ? Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je crois que le temps de la vie est très bref. Quand bien même vivrait-on 100 ans ou 120 ans, c'est un temps très très bref. Et je pense que le sens de ce temps de vie, c'est de... Il faut d'une manière ou d'une autre faire connaître à quel point la vie est incomparable, fragile et invulnérable. Et surtout, à quel point elle est incomparable parce qu'elle passe par chacun de nous et chacun de nous est comme le porteur, si vous voulez, d'une lettre inédite. Tous ne sont pas destinés à écrire, mais dans une manière d'aimer, dans une manière de regarder, dans une manière de converser avec d'autres, dans une manière de se lier, on a, je crois, le devoir de... Et c'est comme si tous les uns par rapport aux autres, on était des messagers qui avaient à transmettre quelque chose, à transmettre un mot, une lettre. La manière dont vous, vous voyez la vie, pour moi, elle est irremplaçable. Irremplaçable. Et votre travail, c'est de l'exprimer à votre façon, pas forcément, toujours d'ailleurs avec des mots, pas forcément, pas nécessairement en écrivant. Donc, est-ce que ça m'aide à vivre ? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et c'est trouvé, pour des raisons qui me dépassent, que j'ai commencé à écrire assez tôt et puis que j'ai continué. et puis le cerisier donne des fleurs de cerisier et puis ensuite des cerises et puis ainsi de suite avec les saisons qui passent. Il n'a pas le choix d'être autre chose qu'un cerisier, le cerisier. Donc, je n'ai pas le choix. Est-ce que c'est aussi une manière pour vous de... Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce que c'est aussi une manière pour vous de célébrer la vie que d'écrire ? C'est le bon mot. C'est le bon mot. Oui, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Moi, j'aimerais beaucoup saluer la vie meurtrière à chaque seconde de son passage en nous, à travers nous. La célébrer, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Parce que la seule faute, peut-être, ce serait d'être morne, d'être terne, d'être dans une sorte de grisaille. Moi, je veux bien que... qu'on me coupe la tête ou qu'on me coupe les mains. Je veux bien que c'est une chose qui arrivera forcément, qu'un jour le souffle me soit enlevé et qu'on me mette en terre. Moi, je veux bien. Mais avant, je veux dire à quel point c'était inouï, c'était miraculeux ce que j'ai vu. Dans une vie, au fond, banale, mais c'est les vies banales qui sont les plus précieuses. Toute vie est hors de prix et miraculeuse. je sors il y a deux jours dans le jardin et je vois sur des branches de lilas un peu lourdes, grasses de parfum, je vois un scarabée. Et le scarabée sur la branche mauve de lilas avait une brillance avec son dos comme ça, veiné et avec le reflet de la lumière sur les noirceurs cuivrés de son dos, ce scarabée ressemblait à un bijou laissé sur une étoffe précieuse et elle-même très fragile. Quand je vois ça, je vois beaucoup plus qu'un scarabée sur du lilas, je vois c'est une lettre qui vient de m'être délivrée et moi peut-être que j'ai juste à la transcrire cette lettre pour que vous vous la receviez à votre tour. Et c'est ce petit nuage de lilas avec ce scarabée pèlerinant dessus ça ne se reproduira plus jamais. Je me suis trouvé à un point d'intersection de deux grâces celle de la fleur et celle de l'insecte. J'ai pu assister à leur rencontre au tableau qu'ils ont composé ensemble. J'ai presque deviné quelles mains tenaient le pinceau pour faire ce tableau et j'ai l'impression étrange que même après la mort je me souviendrai de choses comme ça tellement elles étaient belles fragiles et ineffaçables. Quand je vous écoute je pense aux fluides et aux mouvements puis je me dis que quand vous dites même après la mort je m'en souviendrai j'ai l'impression que vous êtes très proche ou très attiré par le mouvement par ce qui est animé par rapport à tout ce qui est immobile. Oui j'aime beaucoup cette remarque parce que c'est une pensée une envie qui m'est venue petit à petit au fil des jours et des années c'est que la vérité elle est passante il y a bien une vérité mais l'erreur est de la figer l'erreur est de la statifier ou de l'idolatrer le tissu de la vie est comme sans cesse agité comme s'il y avait une main invisible il faut imaginer une main invisible qui fait bouger sous nos yeux un tissu très soyeux très fin extrêmement fin et imprimé avec énormément de couleurs il est impossible jamais de fixer définitivement le dessin sur ce tissu parce que ça bouge trop c'est sans arrêt déplacé sans arrêt mouvant il y a des plis des replis parfois ça a l'air presque repassé par une brise et puis à nouveau ça se replie ça se froisse ça se défroisse c'est ce mouvement incessant que je cherche à mettre dans les livres mon rêve ce serait que les phrases d'encre sur la page et cette souplesse que par exemple a la plus petite feuille de tremble ou que peuvent avoir les nouveau-nés par exemple dans leurs petites mains quand ils les serrent comme une pince à sucre et bien ces mouvements là cette grâce incessante c'est ce que je vois et c'est ce que je cherche je n'y arrive pas toujours loin de là mais c'est ce que je cherche à mettre dans le mouvement même des phrases au-delà même de ce que je décris j'aimerais qu'on ressente le continu de cette vie qui ne s'épuise pas dans la mort qui ne s'épuise pas dans une absence qui continue comme si la mort c'était juste une manière pour une rivière de s'enfoncer sous terre pour refaire surface un peu plus loin voyez c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin je reviens à l'exemple du lilas il est évident que ça c'était il y a quelques jours le lilas est mort aujourd'hui maintenant c'est fini jusqu'à l'an prochain et même son parfum n'est plus là plus rien de lui n'est là apparemment il est là dans ma parole je le fais revenir dans ma parole je pense que je le fais revenir un jour sur une page d'écriture je crois qu'il continue à exister il est là en ce moment quand je vous en parle le scarabée je ne sais pas s'il est toujours de ce monde mais il y a sans doute plusieurs mondes il est peut-être juste passé dans un monde à côté peut-être je ne vois pas de fin je ne vois pas de et même les limites rectangulaires d'un livre qui peuvent parfois ressembler si on regarde le livre fermé à une petite tombe de papier ces limites là sont sont artificielles et d'ailleurs il suffit d'ouvrir un livre là je ne parle pas des miens évidemment mais il suffit d'ouvrir un livre où les mots ont un petit peu de tenue ou d'existence pour assister à une résurrection rien de définitif nulle part et ça vous en avez la conviction oui c'est comme une évidence très tranquille très tranquille ça n'empêche pas le déchirement c'est pas toujours consolateur c'est pas toujours facile à accepter que les choses soient dans un mouvement perpétuel veut dire aussi qu'elles s'éloignent de vous à un certain moment qu'elles vont s'éloigner et que vous ne les reverrez peut-être plus du moins sous cette forme donc c'est humain de vouloir tout retenir près de soi en soi c'est inévitable donc ce n'est pas si facile mais oui j'ai cette sorte de folie de penser que ce que je vois c'est vraiment ce qui existe c'est vraiment ce qui est et ce que je vois est fuyant comme de l'eau comme une rivière comme une parole d'amour comme c'est éclairant et ça passe et le fait que ça passe je ne saurais pas m'expliquer vraiment pourquoi mais me réjouit donc je suis réjoui deux fois par l'éblouissement donné d'assister au mariage du lila et du scarabée et je suis réjoui une deuxième fois du fait qu'ils ne sont plus là et qu'ils nous ont donné cette chose étrange de la parole ou de l'écriture parce que pour moi ce sont des domaines très voisins qui peuvent faire revenir les choses peut-être encore plus vraies que la première fois parce que ça les fait revenir en esprit vous avez des peurs parce que je trouve que justement dans vos ouvrages je pense que ces parts Pudor on ne les ressent pas des peurs euh oui oui bien sûr oui je sais que je suis de la même étoffe que ceux que je vois quels qu'ils soient je dis bien quels qu'ils soient et donc je je vis le sort commun c'est-à-dire il y a des choses que je crains il y a des choses que il y a des inquiétudes que je peux avoir il y a des impatiences que je peux connaître il y a mais ce qu'on aborde là dans notre dans cette conversation c'est une chose qui ressemble un petit peu à celle que je trouve dans l'écriture c'est-à-dire je vais chercher par en dessous en dessus il y a des peurs en dessus il y a des voyez il y a des il y a des déceptions il y a des attentes il y a des parfois comblées et parfois pas mais là je parle d'un domaine dans lequel chacun de nous peut d'ailleurs aller c'est un domaine plus simplifié plus uni et qui est par en dessous comment le qualifier ce domaine je pense que il faut toujours donner des exemples je crois il faut donner à voir pour donner à penser disons que ce domaine c'est celui c'est cette sorte d'intelligence taciturne muette non exprimée qui vient aux mères devant leur enfant dans le berceau elle le regarde dans ce regard il ne se passe rien l'enfant est en train de dormir et il y a toute l'intelligence du monde qui passe à ce moment là il y a tout un flux de lumière de clarté de grande profondeur du sens de la vie qui passe entre le visage apaisé et un peu inquiet de la mère et le visage oublieux car endormi du nouveau-né c'est cet étage là de la vie que je cherche en écrivant que je cherche même en vivant et dans lequel j'essaye d'être au moins un tout petit peu en vous parlant pour ne pas trahir les choses pour parler comme il faut c'est à dire j'essaye d'être aussi dans ce flux pour reprendre l'expression très juste que vous avez employée tout à l'heure dans la lumière du monde vous dites vous ne saurez pas quel sera prochain livre que vous allez écrire parce que vous ne savez pas quel humain vous êtes quel homme vous serez à ce moment là est-ce que là vous savez où vous en êtes avec un assassin blanc comme neige on a tous une part aveugle sur ce qu'on fait et on a besoin d'autrui pour dire qui on est et ce qu'on a fait je sais juste que j'ai essayé d'avoir un livre qui soit le plus heureux possible sans aucun mensonge sans aucun mensonge d'idéalisme ou de sentimentalisme ou de choses comme ça vous voyez c'est à dire curieusement consoler avec le réel même juste un dernier point vous avez raison il me semble qu'il y a une pudeur et qu'il y a une élégance nécessaire à ne pas parler de ces comment dire c'est peut-être pas très d'époque au fond c'est peut-être pas très moderne tout ça mais je pense que c'est plus élégant de ne pas de ne pas infliger à autrui ses propres abîmes j'en ai tout le monde en a bon c'est pas grave je les traverse je les traverse la vie est tellement rude pour chacun vous voyez je dis ça aussi la vie est tellement rude que le plus beau le plus pur dans cette vie est de céder à la traverser donc de ne pas charger le sac que vous avez dans le dos avec mes propres pierres mes propres pierres je vais les porter et puis quand je pourrais m'en défaire je m'en défrais mais pas sur quelqu'un si possible pas sur quelqu'un l'élégance d'écrire c'est devrait être une élégance de ciel bleu à peine troublé par un par un nuage blanc la voix de l'écrivain Christian Bobin l'écrivain au scarabée pourrait-on dire auteur d'un assassin blanc comme neige son dernier ouvrage paru aux éditions Gallimard au mois de mai Céline Auclin on sent sa personnalité à la fois dans sa manière de s'exprimer et ses propos une personnalité assez poétique assez parfois envolée mais proche aussi des choses réelles et concrètes Exactement puis ce qui est assez frappant c'est que j'allais dire qu'il parle un peu comme il écrit et certainement aussi comme il vit donc c'est quelqu'un qui va choisir ses mots il parle pas pour dire n'importe quoi même si parfois on a l'impression que c'est simple mais je crois que la simplicité elle est pas facile à trouver et puis ce qui est intéressant c'est quelqu'un d'extrêmement solaire d'extrêmement il a une certaine bonhomie mais en même temps j'allais dire une réserve une timidité donc on est un peu dans une danse et moi ça me rappelle quand même les romans qu'il a écrits les histoires donc là plus que les fragments qui sont des univers qui se rapprochent je trouve des tableaux de Chagall et qui ont même parfois une couleur un peu je sais pas si le mot existe vianesque enfin ça me fait parfois penser à Boris Vian mais là c'est plutôt les récits qui ont de la fantaisie et qui sont comme ça qui ont quelque chose une sorte j'allais presque dire un peu de folie et de liberté oui totalement aérien vous avez parlé d'un élément solaire on a titré cette série d'émissions les étincelles de Christian Bobin en l'occurrence vous avez lu son dernier livre il a sa simple comme neige c'est un livre qui est comment est-ce qu'il est étincelant lumineux joyeux alors il y a toujours des étincelles de vie je crois que c'est ça la particularité de Christian Bobin c'est cette espèce de recherche de la lumière dont le plus petit dont le plus fragile dont le plus faible mais j'ai aussi envie de dire qu'on sent une perpétuelle ambivalence entre la douleur humaine et la beauté de la vie et ça c'est quelque chose qu'on ressent en tout cas moi que je ressens très fortement et que j'ai aussi ressenti dans son dernier ouvrage un assassin bloc comme l'âge que la critique qualifie de positif etc mais néanmoins moi je suis très très sensible à son regard sur le monde d'aujourd'hui qui est assez implacable il a des mots qui sont durs qui sont tranchants et qui résonnent et qui sont à mon sens justes et vrais vous me disiez que vous avez l'impression que cet auteur veut nous ravir nous lecteurs aux noirceurs et pesanteurs de ce monde vous allez parler de ça avec lui dans l'émission de demain exactement et on va peut-être même parler d'une vision apocalyptique du monde d'aujourd'hui très bien merci Céline pour cette série d'émission nous allons continuer donc demain à écouter Christian Bobin que vous avez rencontré si vous voulez plus d'informations sur cette série d'émissions vous pouvez nous contacter en nous appelant au 058 236 60 70 058 236 60 70 et puis consultez notre page internet esprit.rsr.ch vous y trouvez de nombreuses références notamment en quelques-unes des livres de Christian Bobin dans son dernier ouvrage Un assassin blanc comme neige restez à l'écoute d'Espace 2 pour l'heure vous avez rendez-vous entre les lignes bonne suite de journée à vous 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Si cette émission vous a plu, vous pouvez dès à présent la télécharger sur votre ordinateur ou votre baladeur musical pour la réécouter quand vous voulez. Consultez pour cela notre page internet esprit.rsr.ch Il est 11h sur Espace 2. Sous-titrage ST' 501